Alors, pour ma part, je vais d'abord vous présenter la mise en route du jeu dans ma classe, les ateliers que je peux organiser de façon brève et les temps dédiés, parce que je crois que par rapport à l'emploi du temps, c'est important aussi de communiquer avec vous là-dessus. Et enfin, on arrivera au choix de l'ambassadeur, comment ça se passe au sein de l'école dans laquelle je me trouve et dans ma classe. Voilà, c'est un témoignage d'expérience. Voilà, donc Laura, vous le disiez tout à l'heure, je participe depuis 2015. Je suis rentrée dans les Petits Champions par ma fonction d'adjointe à l'éducation et à la culture de ma commune. Et c'est le rassemblement que ça a généré autour de la lecture qui m'a sidérée. À l'heure du tout numérique, j'ai été très étonnée de voir que la lecture, on pouvait rassembler autant. Et j'ai fait basculer ça tout naturellement dans ma classe. Donc, mon objectif en classe, c'est que grâce à ce jeu, les élèves passent d'une lecture orale pour être évalués, pour se relire, se livrer à un exercice, à un partage de lecture avec mes copains de classe pour qu'ils aient plaisir à écouter le livre que je leur propose et qu'ils aient envie de le lire. Donc, je plante le décor de cette façon dans la classe. Et mon objectif aussi, c'est que les élèves se positionnent dans une véritable situation de communication et de partage. Donc, dès le début de l'année, je les mets en situation. Ils lisent oralement de leur place, debout, devant le tableau. Et ensemble, on va essayer de dégager les critères d'une bonne lecture. Donc, ils y vont chacun de leurs critères, mettre le ton, l'intonation, la ponctuation, etc. Et tous les critères que l'on va ainsi lister, discuter ensemble, vont nous permettre de se fixer des objectifs de travail et des axes d'amélioration. Donc, vous imaginez bien, on a des critères comme le niveau sonore, l'articulation, le débit verbal, la fluidité, l'interprétation et le regard aussi. Là, je l'ai eu cette semaine. Ah, mais on doit lever les yeux aussi. C'est pas mal quand le lecteur nous regarde. Donc, tous ces critères sont déclinés au sein d'ateliers, une fois qu'on les a abordés en collectif, bien sûr. Alors, par exemple, pour le niveau sonore, là, je vais vous parler très concrètement de ce que je peux faire. Je fais d'autres choses, mais ce qui me semble être le plus parlant. Pour le niveau sonore, on travaille avec les textes en écho ou en canon. Ou alors, dans la cour, on met le lecteur à distance de l'auditoire et il doit jeter ces mots, il doit les projeter et parler suffisamment fort. Alors, les textes en écho, par exemple, c'est un groupe d'élèves ou un élève, ça dépend de la situation qu'on veut travailler, va commencer à lire. Et la deuxième phrase, c'est le deuxième groupe ou le deuxième élève qui commence à lire, etc. Pour la lecture en canon, on procède de la même façon. Ça marche très bien, ça les amuse beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à lire ensemble, pour le coup. Pour l'articulation, j'utilise les virelangues. Donc ça, on en a à pléthore sur Internet. Et toutes les techniques de projection vocale qui réinvestiront ensuite dans le projet théâtre qu'on mène à partir du mois de février. Pour réguler le débit verbal, nous travaillons la respiration et les groupes de souffle, ainsi que la ponctuation. Alors, pour ça, je propose des ateliers de lecture en drapeau où je découpe le texte à la fin de chaque groupe de souffle. C'est-à-dire, chaque groupe de souffle est mis à la ligne pour favoriser cette sensibilité au groupe de souffle parce que la ponctuation ne nous l'indique pas toujours. On peut faire aussi des jeux autour de la ponctuation avec tous les changements de sens qu'elle implique. Vous connaissez tous « Allons manger grand-mère » ou « Allons manger grand-mère ». Donc, on voit que la ponctuation peut sauver des vies, ça les amuse beaucoup et j'ai pas mal d'exercices là-dessus. La fluidité, on l'aborde au travers d'ateliers comme la lecture stop. Les élèves sont par deux, l'élève A lit, puis s'arrête de lire et c'est l'élève B qui doit continuer à voix haute la lecture. La lecture stop surprise, c'est le même principe, sauf que l'élève A commence à lire, s'arrête, poursuit dans sa tête, reprend la lecture et s'arrête quand il le désire et le lecteur B doit reprendre. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut entraîner comme exercice au niveau visuel. La lecture volée, un élève commence à lire, l'élève B lui vole sa lecture, puis l'élève C et on reprend les lectures en canon et en écho. J'utilise aussi des exercices plus techniques pour aider l'œil à se déplacer efficacement, discriminer finement les mots. Et bien entendu, la compréhension de texte est indispensable à l'interprétation du texte qu'on veut lui lire. Donc, on s'y entraîne lors des ateliers avec des exercices qui permettent de comprendre les inférences, de repérer les indices morphosyntaxiques et la ponctuation, la chronologie des événements. Enfin, tous ces exercices qu'on a l'habitude de pratiquer, mais du coup, tous ces ateliers-là prennent du sens dans nos classes. Enfin, l'interprétation, qui inclut tous les éléments dont je viens de vous parler, passent pour moi immanquablement par un travail sur les émotions. Alors, j'essaie de travailler avec eux sur quelles sont les émotions que je ressens et que je souhaite transmettre. Donc, ça les pousse à s'interroger sur le texte, sur ce qu'ils veulent transmettre. Et pour tous ces points-là, je m'appuie beaucoup sur les vidéos des petits champions et les conseils de pros qu'on peut retrouver sur le site. Mais ça, Laura vous en parlera sûrement tout à l'heure. Concernant ces ateliers autour de la lecture, on a un accueil en classe, nous, le matin. Donc, j'utilise cet accueil pour un temps de lecture silencieuse et un temps de lecture plus technique. Et ensuite, j'utilise le quart d'heure de lecture qu'on a placé, nous, dans notre école en début d'après-midi pour avoir un temps de lecture silencieuse pendant les dix minutes d'accueil et ensuite des ateliers qui tournent sur la semaine. Ces ateliers, les enfants s'y inscrivent ou je les inscris d'office en fonction des besoins que l'on peut recenser ensemble. Donc, sur l'année, en première période, le quart d'heure de lecture est exclusivement consacré à la fréquentation d'ouvrages divers qui sont présents dans la bibliothèque de la classe. Quand je parle première période, on est tous d'accord, c'est de septembre à octobre. À partir de l'inscription aux jeux que je fais très solennellement avec eux sur le site, nous allons nous orienter sur la fréquentation de romans et je propose des jeux de classement de romans par thème, par auteur. On va les manipuler beaucoup, les lire, mais pas complètement. Bref, ils manipulent beaucoup les livres comme ils peuvent le faire depuis qu'ils sont petits, mais là, c'est très orienté, petits champions et lecture de romans. À la fin de la première période, donc actuellement, les élèves sont en train de choisir un des romans parmi tous ceux qui sont à leur disposition en classe et dans ce roman, je leur demande de choisir un passage qu'ils ont envie de proposer pour la lecture à voix haute. Alors, le choix de ce passage et du roman aussi peut se faire au hasard parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils vont choisir, donc ça s'apprend aussi d'argumenter. Et au cours des ateliers, je consacre du temps aux élèves qui lisent peu ou qui ont des difficultés ou ceux qui ne savent pas que choisir, tout simplement. Alors, certains choisissent aussi de partager un moment du roman qu'on étudie en littérature en ce moment. Pourquoi pas ? Moi, l'essentiel, c'est qu'ils se mettent en jeu et qu'ils commencent à sentir ce que c'est que de lire et de partager. Ce n'est qu'en deuxième période et donc avant les vacances de Noël, entre Toussaint et Noël, que les élèves doivent avoir choisi et lu un roman et sélectionné le passage qu'ils aimeraient présenter à la classe. Donc, on va mettre à profit toute cette deuxième période, en plus des ateliers, pour les aider à affiner le choix du roman et du passage. Ils vont s'appuyer sur les classements thématiques que nous avons pu faire en période 1, sur leurs propres apports ou sur les conseils que je peux mettre à leur disposition. Et c'est à cette période aussi qu'on a engagé un partenariat avec la médiathèque de la commune. Donc, sur la base des préconisations de lecture que propose le jeu, là, j'ai rencontré la bibliothécaire mardi, justement, et du fonds qu'ils ont disponibles en médiathèque, nous allons organiser des séances pour proposer des cercles de lecture et proposer d'autres ouvrages aussi. Du coup, certains enfants ont déjà envie d'y aller avec leurs parents et ça développe aussi, au niveau social et culturel, d'autres compétences. Au niveau des vacances de Noël, tous les enfants partent avec le roman qu'ils ont choisi et le passage qu'ils ont commencé à préparer, à sélectionner. Et ce que je leur demande, c'est de nous lire trois minutes environ au retour des vacances et de voir ça pendant les vacances de Noël. Donc, en troisième période, nous proposons à l'élection des représentants de classe. Tous les élèves lisent leurs propositions à leur père. J'ai choisi de faire lire tout le monde. Et dans un second temps, ce sont uniquement ceux qui souhaitent se porter candidats à l'élection locale qui vont se proposer. Alors, en général, c'est un peu plus des deux tiers de la classe qui est candidat, ce qui est plutôt bien. Et sur la base des critères élaborés ensemble depuis septembre, ce sont les élèves eux-mêmes qui vont élire leurs représentants de la classe. C'est important. Alors, sur notre école, juste, moi, je vous précise que nous avons trois CM2. On a fait un choix. c'est d'inscrire les trois CM2 sous un seul groupe. Dans chaque CM2, nous choisissons, enfin, nous, les élèves choisissent trois candidats, ce qui représente neuf candidats. Et ces neuf finalistes locaux, il va en sortir un qui sera le représentant au niveau du département. Le jury que nous constituons comprend des personnalités politiques. Alors, parce que nous, la mairie est très impliquée, nous prête les salles, vraiment, nous facilite la vie. Donc, il y a le maire, ses adjointes à l'éducation, à la culture. Des personnalités du livre. On a la chance d'avoir un prix en cours, d'avoir d'autres écrivains dans la commune. Donc, on les sollicite. Les enfants de CM2 et les familles, selon le contexte sanitaire, qui assistent à cette finale. Après avoir choisi l'ambassadeur, nous continuons d'entraîner, de coacher d'abord notre ambassadeur, qui va aussi se positionner en tuteur dans les ateliers. On sait très bien que le tuteur, en principe, recueille beaucoup plus de bénéfices que le tutoré, mais tout le monde est gagnant. Et notre travail de lecture et de partage continue dans la classe, donc sur les deux autres périodes, avec le suivi des autres étapes du jeu, mais aussi avec les classes des autres cycles, c'est-à-dire que les élèves de CM2 se mettent à disposition des plus jeunes pour leur faire la lecture à voix haute. Et là, toutes les compétences qu'on a pu élaborer en classe sur les trois premières périodes vont se renforcer sur les deux dernières, puisqu'ils vont devoir choisir un ouvrage en fonction de l'auditoire qu'ils ont. Donc, vraiment, c'est une affaire de classe, d'école. Ça crée une cohésion immense, ça a un impact sur le climat scolaire qu'on mesure chaque année. Donc, voilà. Je fais partie des personnes enthousiastes qui renouvellent l'inscription toutes les années, vous l'aurez compris. Voilà, j'ai terminé mon intervention et mon témoignage. J'ai vu qu'il y avait une question. Oui, il y a deux questions même, je crois, qui sont arrivées. Combien de temps d'atelier par jour, Élodie, vous proposez ? Oui. Alors, on accueille, nous, les élèves en classe à deux heures moins dix et je propose le quart d'heure de lecture qui est un peu plus qu'un quart d'heure. Donc, ça me fait presque une demi-heure chaque début d'après-midi sur les ateliers. Et lors des ateliers, les élèves travaillent ? En fait, on vous demande si lors des ateliers, les élèves travaillent sur le texte qu'ils choisissent ou sur les textes que vous choisissez, mais il me semble que vous avez un petit peu répondu. J'ai un petit peu répondu. Voilà. Soit ils proposent leur texte, les élèves qui sont le plus sec, le plus en difficulté. Je leur propose des textes moi-même. J'essaie toujours de leur proposer le support livre, mais si ce n'est pas possible, je vais le retaper et proposer le texte parce que quelquefois, ils sont impressionnés aussi quand il y a de grosses difficultés de lecture. Donc, toutes les portes sont bonnes à ouvrir pour les faire rentrer dans la lecture, surtout quand ils ont des difficultés. OK. Et il y a une dernière question. Pouvez-vous préciser comment s'organisent des lectures offertes aux autres classes en P4 et P5 ? Alors, en Conseil des Mets, nous nous mettons d'accord avec les enseignants de cycle 2 de l'école pour des groupes de lecture. Et nous, on fait trois groupes, des enfants, des groupes, pardon, de trois élèves qui vont devoir aller faire la lecture, soit des CP, soit des CE1, soit des CE2. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va leur lire ? Du coup, ces élèves-là vont se mettre en relation avec l'enseignant, proposer des lectures, mesurer le texte, est-ce que c'est à leur portée ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup d'écriture ou pas, comment je vais leur montrer les images, combien de temps ça doit durer. Et ça donne lieu à tout un travail qu'on fait, alors sur, du coup, les temps de lecture aussi, puisque nous, on les a harmonisés au même moment sur toute l'école, sur le quart d'heure de lecture. Ça donne lieu à ces échanges et ils se positionnent vraiment en tant que lecteurs à vote et partagent. Et l'année dernière, on était dans un contexte particulier, on n'avait pas la possibilité de brasser les élèves de certaines classes à cause des groupes COVID, là. On a fonctionné par vision entre classes, c'était assez marrant. Et il y a les tout-petits de CP qui, eux, ont eu envie d'écrire des textes et de venir nous lire leurs propres textes. Alors, c'est génial la portée que ça a eue. Comme on a eu la chance de recevoir l'autrice du livre choisi par la finaliste en plus, ça a ajouté de l'eau au moule et on est passé du partage de lecture à le partage de textes qu'on a soi-même écrit. Une portée magnifique. On s'est régalé. Sous-titrage Société Radio-Canada